Bonjour à tous, merci d'être là pour cette rencontre assez exceptionnelle. Donc on parlera de peinture. Alors comme vous le savez, les éditions Verdier sont à l'honneur au cours de cette comédie du livre. Et il y a ici deux auteurs Verdier, merci d'être là tous les deux, mais avant que je parle de vous, je vais parler du rapport de Verdier à la peinture. Parce que c'est vrai que c'est une maison d'édition qui, hasard ou nécessité, on dira certainement plus nécessité, a toujours eu un lien très fort avec sa peinture, que ce soit en publiant des livres sur les peintres, que ce soit en publiant des écrivains qui sont eux-mêmes peintres. Il y a toujours eu, au fil de l'histoire de Verdier, ce prisme, cette passion. Et pour citer quelques-uns, il y a Joachim Véocleur, qui est vraiment un écrivain-peintre, Pierre Pergoniou, de la peinture est importante aussi, Patrick Boucheron. Et puis il y a deux auteurs qui sont là, donc David Bosque et Mathieu Viboulet. Chacun à votre façon, vous écrivez sur la peinture et vous êtes aussi des écrivains peintres. Et puis il y a un écrivain qui a beaucoup écrit sur la peinture, les peintres, que ce soit Van Gogh, Valtour, Goya, c'est Pierre Michon. Alors, Pierre Michon n'est pas là, mais Jean-Marc Blanc est là. Et vous allez nous lire un extrait d'un de ses livres qui s'appelle La vie de Joseph Roulin, dans lequel il met en scène Van Gogh. Et l'extrait que vous avez choisi, c'est un extrait où un facteur qui ne connaît rien à la peinture, rencontre Van Gogh et lui dira le rapport qu'il a avec sa peinture. On vous écoute. Je fais juste d'abord un extrait de micro pour savoir si ça passe bien. Ça va, c'est le net. Dans la vie de Joseph Roulin. Et ce fut simplement à la gare, à la fin d'un après-midi très chaud de juin ou juillet, une fois où le facteur était de garde, par exemple, aux expéditions, aux dépôts de la petite vitesse, et qu'assis dans une pièce étouffante, penché un peu, il regardait ses souliers, fatigué d'être Joseph Roulin et d'avoir apporté ses godillots énormes par cette chaleur. Relevant la tête, il vit de l'autre côté du guichet devant lui un client. Il n'avait pas le galurin jaune, il n'avait pas le crâne rasé, il ne gesticulait pas, il ne bafouillait pas, il ne semblait pas fou, il était plus petit que les tours de Manhattan, il avait un accent qu'on ne lui connaît pas et la barbe rousse qu'on lui connaît. Il portait un vêtement bleu bon marché, coup-t-il ou droguait. Il voulait envoyer par la petite vitesse à M. Théodore Van Gogh, demandant à Paris, un paquet long et cylindrique plutôt lourd qu'il remit au facteur. Sur le formulaire, à la rubrique « Compte tenu de l'expédition », il écrivit que c'était des peintures. Le facteur s'étonna que cela pût se rouler et déambuler sans ce cadre doré qui en est inséparable, qui lui donne dignité et rigueur. Alors ils parlèrent, sans doute, parce que le facteur était curieux, parce qu'ils croyaient savoir que la République, la vraie, pas celle qui en ce moment usurpait les trois couleurs pour faire le tonquin et nourrir les jésuites, mais l'autre, celle dont en douce il était prince, aimait les beaux-arts et œuvrerait en quelque sorte que chacun dans les beaux-arts eut son compte, trouva dans leur commerce un pur plaisir, évident comme l'absinthe, au lieu de la honte de n'y rien comprendre et d'avoir pourtant affermi de comprendre. Et parce que Van Gogh, qui ne trouvait son compte ni dans les beaux-arts ni dans ses semblables, était tout de même violemment entraîné vers les deux. Il parle donc et se trouve plaisant. Aux roulins, ils se lèvent, ils sortent, ils traversent la place Lamartine, qui est toute jaune, et devant une maison plus jaune encore, le plus petit s'arrête, la montre à l'autre, qui, poudiment, s'ébahit, hoche la tête, fait un pas comme pour entrer, mais le premier le retient, l'aménagement n'est pas terminé, on ne peut encore y aller prendre un verre. Un instant, ils sont là tous les deux, ils hésitent, ils flottent, entre la terre crépide aux jaunes et le ciel de cobalt pur, les grandes airs de réalité affrontée, manichéenne, byzantine. Puis ils repartent, bleus de prusse tous les deux, roulins plus vastes, plus visibles, plus barbus, et l'autre à ses côtés, la tête un peu basse, retranchée, attentif, avec quelque chose d'aristo dans le geste quand il rabat la poche ou tient fermement le col de sa veste de droguet. Roulin le regarde du point de l'œil, la manche galonnée de la pareuse ouvre une porte vitrée, il s'efface devant l'autre, l'artiste, « Entrez, mon prince ! » et le barine, enfin, avec son bougie, sont dans le bon Havre, l'enfer. Il s'assoit dans ce café de la gare sous les pans de verre et de rouge affrontés, Malikéen, vieux russe, dans cette fournaise, se sourient et tournent en même temps leurs yeux vers le petit comptoir vers Louis XV, là-bas, derrière lequel il y a quelque chose comme une reine d'Espagne, une arlésienne, ils sortent leur pipe, se passe le tabac. Marie, Ginou, leur serre des bocs. Les voilà le lendemain face à face dans cet atelier de la maison jaune dont personne de vivant ne peut nous dire comment c'était fait. Et les murs, non plus, n'en peuvent rien dire. Des bombes américaines tombées du pur cobalt les ont rasées en 1944. Mais nous savons par les tableaux que les murs étaient blancs de chaud, c'est-à-dire que Van Gogh les faisait de n'importe quelle couleur, et que les carreaux sous les pieds étaient rouges, car il les faisait rouges. Donc c'est là que Roulin devint tableau, matière un peu moins mortelle que l'autre, dans cette picote aujourd'hui invisible et aussi connue que les tours de Manhattan. Ou bien c'était dans sa maison à lui de facteur, aujourd'hui inconnue, secrète et retirée dans le seul souvenir ineffable que peuvent avoir les murs, mais dont on sait qu'elle était entre les deux ponts du chemin de fer, qu'elle y est, donc, si les météores américains ne l'ont pas détruit aussi. Dans cette maison qui est entre les deux ponts du chemin de fer, donc, vibrante, prolétaire, en fumée, ou dans la maison jaune ouverte sur des lauriers roses, des platanes, la maison dans laquelle il espéra, comme il n'avait pas espéré depuis Zondert, qu'il appela à par soi la coopérative des artistes, le nouveau salon des indépendants, qu'il balaya et blanchit, dans quoi il s'appara tout l'été à transformer les cajots en meubles, à mettre au mur des tableaux de tournesol et des chinoiseries pour faire joli, sur la table de nuit un petit pot à eau et au mur un essuie-main pour faire propre, relevant les yeux une fois sur ce chantier, pleura de joie pendant qu'il mangeait sur son pouce un casse-coute, dans quoi, les bras au ciel, il accudit Gauguin, travailla avec Gauguin, s'engueula avec Gauguin, dans quoi, pour finir, il rentra seul et ivre dans la nuit sans cigales ni messies du 24 décembre, se coupa comme on le sait l'oreille et en fit ce qu'on sait, tomba enfin dans des débris de pot à eau et oublieux, dormi, comme dehors, dormaient les lorbiéroses sans rose, les platanes noires. Dans une de ces deux maisons, il pénitit un à un tous les membres de cette sainte famille prolétaire, comme l'autre, généreuse et souffrante. La sainte famille qui lui offrait des confitures, du vin, des petites joies dominicales qui empêchent de mourir, la cueillette à bras ouverts, peut-être pour emmerder les voisins, plus sûrement parce qu'elle ne l'aimait. Et tous, en retour, ils apparaissent sur de petites toiles de quinze, dispersées loin d'Arles dans les capitales du monde, données en exemple aux vivants, pas à cause des confitures offertes, à cause de la peinture. Il pénit Armand qui avait dix-sept ans, qui que réelle son père, voulait s'engager, crever, plutôt qu'entrer dans les postes comme son père, de sa vie ne rien foutre, rejoindre avec éclat les grands chemins de ce monde qui passe partout dans ce monde sauf en Arles, partir. Armand, Joseph, désiré, qui fut orgueilleux et n'avait pas de raison de l'être, que Van Gogh fit très digne, mais à la façon de Van Gogh, c'est-à-dire boueuse et rutilante, rasta-couère. Il pénit aussi le petit enfant, le pauvre Camille, qui n'est que limon mal pétri, coiffé d'une casquette de collégien, enveloppé dans du bleu roi, baignant dans la pourpre d'un mur et dans la pourpre boueux. et Augustine, avec dans ses bras la petite Marcelle, le paquet de linge sale, né en juillet, né des reins de Roulin, que Roulin baptisa sans curé et à sa façon, comme font les républicains. Et, à l'énergumène qui les baignait, Armand parlait du vaste monde où il ferait sa vie quand il aurait quitté ce patelin. Augustine parlait d'Armand pour la situation de qui elle se faisait du souci. Camille ne disait rien et la petite Marcelle, dressée contre l'avenir, serrant ses petits poings, pleurait. Mais le plus souvent, ce fut le père qui le pénit, des façons que j'évite, avec ses attributs, la casquette et la barbe, les bras bleus, la tempe effleurée par l'ivresse et l'aile de l'ange républicain comme absent et apparaissant. Et le père qui, dans les séances de pause, ne tenait pas en place, venait jeter un coup d'œil sur l'épaule de Vincent, s'esclaffait ou se renfroignait, affairé comme un mougique, fatigant. Le père regardait ce fils roux tomber du ciel, le peindre, très étonné. Considérons-le, considérons-le, Roulin, un dimanche matin, en août, suivant l'énergie humaine dans un chemin du bout d'Arles, quand ce n'étaient pas des portraits que celui-ci peignait, mais que, sur le motif, il allait préparer le travail de ses biographes, faire le coup de la liturgie solaire, le face-à-face aztèque avec la source de toute lumière. Et certainement, il ne voyait là rien de liturgique ni d'Aztèque, mais de pictural, oui. Et audacieusement, puisque ce qu'il faisait, les impressionnistes même l'osaient peu. Et s'il portait le galurin jaune, c'est parce que ça lavait dur. Roulin, ni moi, n'y voyons rien de cet officiel. Ça y est donc, les voilà assez loin sur la route de Tarascon, ils descendent dans un grand lopin qui ondule en contrebas un champ de blé ou de melon. Les cigales infatigablement mâchent le temps, l'espace, car il est déjà à dix heures. Vincent se serait bien passé de roulin, il s'efforce de ne pas le voir ni l'entendre, mais il ne les conduit pas, c'est un brave homme près de qui il fait chaud quand on ne craint pas. Il plante le chevalet, il sort les trois jaunes de chrome, presse un des tubes et l'applique. Le petit drame, une fois encore, tâtonne et s'amorce sur une toile de trente, pour les biographes à venir, les businessmen de Manhattan. Roulin s'est assis sous un arbre avec près de lui peut-être le palier du casse-côte et la bouteille d'Aucustine et regarde. Il a fait d'abord la causette puis il s'est tue car l'autre répond entre ses dents, hors de lui et pressé. Roulin regarde la grande étendue jusqu'aux Alpilles, vingt kilomètres au moins et certes, il ne sait pas qui l'a créée ni pourquoi, pourquoi le blé y pousse et plus tard jaunit, pourquoi le soleil là-dessus une fois sur deux remplace les étoiles mais il connaît les noms de ceux qui vivent dans ces masses, quelles parentelles dans l'ombre si soustraies au soleil et avec l'aide du soleil font lever les blés. Il sait qui a construit le petit mur de clôture, combien de temps il faut pour aller à pied à Montmajour qu'on voit d'ici. Il sait qu'à Fontvieille, on ne voit pas qu'on ne voit pas et qui est derrière elle si près, il y a un collègue républicain qui le voit volontiers. Les sidales chantent plus fort, d'art en art recouvrent le monde visible et le vent s'est étendu qu'on peut nommer qui est sur le cadastre dont les blés seront équitablement distribués aux malheureux quand la vraie république en dernier clôturera le monde. roulant regarde maintenant cet homme de médiocre volume debout et occupé, incompréhensible, qui ne connaît pas les noms de ses endroits et qui, à la place de ses lieux cadastraux, met sur une toile de dimension médiocre des jaunes épais, des bleus sommaires, un tissu de runes illisibles. Je veux croire qu'une fois encore, il s'étonne. Je veux que ce qui l'étonne soit une question peut-être aussi grave, aussi superflue et plus opaque que celle de l'avenir du genre humain qu'il appelait dans sa langue à lui république. La question qui jouait dans son esprit et sans doute n'atteignait pas les mots mais qui l'exaltait le remplissait d'une grande pitié et de dévotion pour le peintre, c'est celle-ci. Il se demandait par quelle rourie plus perverse que la mainmise des notaires sur la république de 93. Par quelle bizarrerie ce qu'il croyait être et qui était la peinture, c'est-à-dire une occupation humaine comme une autre qui a charge de représenter ce qu'on voit comme d'autres en charge de faire lever le blé ou de multiplier l'argent. Une occupation donc qui s'apprend et se transmet, produit des choses visibles qui sont destinées à faire joli dans les maisons des riches ou à mettre dans les églises pour exalter les petites âmes des enfants de mari dans les préfectures pour appeler les genoux vers la carrière les armes les colonies comment et pourquoi ce métier utile et clair était devenue cette phénoménale anomalie despotique vouée à rien vide cette besogne catastrophique qui de part et d'autre de son passage entre un homme et le monde rejetait d'un côté la carcasse du rouquin affamé sans honneur courant au cabanon et le sachant et de l'autre ces pays informes à force d'être pensés ces visages déconnaissables tant ils voulaient peut-être ne ressembler qu'à l'homme et ce monde ruissellant d'apparences trop nombreuses inhabitables d'astres trop chauds et d'eau pour se noyer derrière le champ de le nom des cavaliers camarguets passent au pas des vachers d'avant Hollywood ils sont tout noirs avec leur chapeau leur pique car le chemin est noir sous les chaînes Van Gogh ne les peint pas il en est au jaune de crône numéro 3 le pur soleil il suit Roulin à sa façon repense l'énigme des beaux-arts il faut dire qu'il était servi Roulin ce qu'il avait sous les yeux était un mirage plus fort que le grand soir il avait devant lui dans ses petits champs de melons à la table du dimanche et sur les boulins de la place Lamartine une espèce d'abstraction faite chair l'incarnation de la théorie des beaux-arts telles que les romantiques la concoctèrent que d'autres écoles affinèrent qui nous tient un pur produit des livres et qui pourtant vivait souffrait qui avait si directement cru à la théorie qu'il était devenu théorie qu'il en était presque à la hauteur qu'il en mourait et Roulin qui ne connaissait pas la théorie mais en voyait l'incarnation indubitable en était Baba car cela ne se voit pas tous les jours de même Sancho devant le chevalier de la Manche se posait des questions et sans doute devant l'autre incarnation celle dont la théorie avait trois millions de bouteilles dont les feuillets devenaient corps dans les champs de melons de la Judée cadastrés aussi et nommés sans doute les apôtres étaient-ils Baba de la sorte car personne n'est plus sensible aux livres des hommes dit-on que ceux qui ne lisent pas les livres et cela suffit Joseph Roulin qui n'entendait rien aux beaux arts et ne trouvait pas la peinture de Van Gogh bien jolie en somme y entendait tout s'il avait aperçu que les arts de cette fin de siècle l'art comme on dit ajoute à l'opacité du monde et agite jusqu'à la mort ses trop crédules serviteurs dans une danse violente peut-être enjouée féroce dont le sens fait défaut voilà pourquoi devant son verre de blanc dans un bistrot de la Joliette Roulin ne fut pas étonné de lire ces mots dans une calligraphie indécise de jeune fille M. Vincent s'est donné la mort quand il était chez nous mais là ce ne fut pas à la peinture qu'il pensa à l'incarnation d'une théorie assez pompeuse balivère auxquelles pourtant obscurément il croyait auxquelles nous croyons tous il pensa à l'accent d'un client dans la gare d'Arles un après-midi de juin à des nappes blanches au restaurant Carrel à des aïeulis au rire de Vincent quand au décès il chantait la marseillesse il pensa qu'après l'histoire de l'oreille on ne lui avait pas permis à lui roulin d'entrer tout de suite dans la chambre de l'hôpital mais qu'à Augustine on l'avait permis et lui qui attendait dans le couloir l'avait vu sortir en pleurant il pensait peut-être à cette phrase de la lettre qu'il écrivit le lendemain à M. Gogh hier jeudi mon épouse est allée le voir et il s'est caché la figure quand il l'a vu venir car dans ces histoires d'art il y a aussi d'ultime pudeur de grands enfants rouquins ayons un dernier regard pour Arles à travers les doigts de Van Gogh qu'il se met sur la figure quand encore une fois il a raté un tableau quand il s'éveille le 25 décembre et qu'il voit les gendarmes l'essuie-main plein de sang le pot à eau cassé quand il voit entrer là la mer roule que pourtant il a peinte regardons Arles où il y a le petit pont de l'angloi si tendre et bleu un ciel plus bleu des vaqueros des oives un numéro du forum républicain en troisième page duquel on lit qu'un étranger s'est coupé l'oreille et l'a porté à une putain une pétition laissée à la mer signée d'un rosinage qui veut faire enfermer un homme qui n'a pas toute sa tête où je souhaite de toutes mes forces que le nom de Ginou celui de la reine d'Espagne ne figure pas des champs de blé ou de melon et un vieux soleil infaillible nous partons donc partons merci Jean-Marc pour cette très belle lecture donc nous avons ici deux éleveurs humaines c'est à dire deux artistes deux écrivains et vous avez tous tous les deux un lien extrême je l'ai dit visible ou invisible avec la peinture Mathieu Rigoulet merci d'être là je vais citer vos deux derniers livres qui sont sortis en août dernier Lisière du corps qui sont si récits comme souvent chez vous de désirs d'hommages aux désirs aux hommes on y retrouve votre extraordinaire peinture des corps et extraordinaire récit du désir de ses jeux et de ses palais et puis un autre livre est paru en même temps entre les deux il n'y a rien qui est peut-être l'autre pendant votre oeuvre c'est à dire un livre politique un livre sur la violence politique où vous racontez ce qu'a été cette décennie des années 60 70 où tant de jeunes jeunes hommes et jeunes femmes sont tombés dans les révolutions que ce soit à Benjansorg à Berlin ou d'autres ensuite jusqu'à Anne Moreau sont tombés dans cette ferveur cette violence de la politique des années 60 70 en Europe on vous connait aussi pour les oeuvres de Miséricorde dans laquelle la peinture était plus évidemment présente puisqu'on y retrouve beaucoup la figure du caravage et c'était un livre qui vous avait évalué le prix décembre en 2012 donc merci d'être la nature et vous voulez à côté de vous David Bosque autre auteur de Verdier autre passionné de peinture est paru votre dernier livre en janvier mourir et puis sauter sur son cheval qui est consacré à une artiste méconnue totalement inconnue pour vous et pour les lecteurs qui est cette jeune Sonia dont vous allez nous le raconter vous avez tout inventé sauf son suicide puisque vous avez découvert son suicide dans vos lectures suicide qui a élu en 1945 à Londres et vous imaginez le journal des derniers mois de Sonia et vous réussissez à peindre une folie heureuse une folie extatique et un rapport à la création qui ensuite va se libérer par la folie jusqu'à la mort il y a deux ans vous aviez publié La Claire Fontaine qui était un livre entièrement consacré à Christophe Courbet lors de son exil en Suisse et puis jusqu'à sa mort et on peut dire que Courbet est en quelque sorte l'exact inverse de Sonia en tant qu'artiste Mathieu Riboulé on va commencer quand vous entendez ce que raconte Pierre Michon sur Joseph Coulin on peut penser au désir du corps et à ces personnages que vous décrivez dans le sauna par exemple dans le premier récit est-ce que vous aussi vous vous sentez comme un énergumène qui peint des gens qui finalement comprennent peu de choses à ce que vous êtes en train de faire ? Surtout quand on est au travail on a beaucoup de mal à qualifier ce qu'on est en train de faire et la position qu'on occupe il me semble qu'il apparaît de façon très évidente la lecture qu'on vient d'entendre que Pierre Michon il est vraiment dans la question de ce qu'il appelle l'énigme des beaux-arts et qu'il est dans cette espèce d'interrogation permanente de toutes les formes que cet énigme peut revêtir toute chose par ailleurs moi de mon côté je comment dire je tâche de me limiter en fait à un exercice tout bête qui me semble être tout à fait constitutif de la littérature mais aussi évidemment de la peinture c'est la description et de m'y attacher en tâchant de ne jamais précisément être en surplomb par rapport à cette description et de ne pas être dans ce que ligné appelé description de description à propos d'un tout autre travail naturellement qui était un travail critique réflexible et donc s'attacher à la pure description c'est vraiment rester rivé à ce qu'on a sous les yeux que ce soit le travail d'un non-peintre comme j'ai pu le faire avec les tableaux du caravage dans les œuvres de l'Élysée et Cor ou que ce soit simplement le travail des corps qu'on désire ou simplement qu'on croise ou qu'on rencontre et avec cette espèce de pari au fond que de ce travail de description naîtra quelque chose de ce qui est l'essence de ces corps ou de ces tableaux mais sans que celui qui écrit en l'occurrence moi essaye de qualifier ce qui gêne du corps ou du tableau voilà c'est simple travail alors de toute façon on est toujours un peu énergumène face à tout ce truc là donc je veux bien endosser le mot énergumène il ne me dérange pas mais je crois que je suis à cette place là disons David Post je vais lire dans vos deux derniers livres ce sont des artistes que vous mettez en scène qui est extrêmement reconnue et l'autre totalement incroyable comment est-ce que vous abordez justement la figure de l'artiste quand vous commencez à écrire dans les très belles pages qu'on a entendues de Pierre Michon j'ai un rapport à l'image qui m'intéresse en littérature qui est magnifiquement illustré par Michon c'est une image qui va faire naître l'idée une image qui est parfois un rapport d'identité avec l'idée et on n'a jamais des images qui sont simplement une illustration d'une idée qui préexisterait à l'écriture ça je crois que ce sont les livres dont on n'a pas besoin qui multiplient des images autour d'idées qui sont à l'écriture et dans la phrase de Michon quand il arrive il y a parfois un trait qui est comme ça presque chinois quand il y a l'oubli de soi de celui qui écrit on a une comme un il y a une fulgurance qui est la chose que le rapport enfin bon j'étais dans cette lecture je crois qu'il y a des écrivains d'images et des écrivains d'histoires alors je suis plutôt un écrivain d'images c'est une tradition qui n'est pas nouvelle il y a un graveur français qui s'appelait Jacques Canot qui était lui-même un admirateur ébloui des gravures de Rembrandt et puis au début de la période romantique enfin non plutôt dans la fin de la période romantique à l'onde Hoffman va écrire une série de contes qui seront des contes à la manière des fantaisies à la manière de Jacques Canot ça sera évidemment traduit en France mais plus important pour la France un poète que j'aime énormément qui est Alosius Bertrand va écrire Gaspard Manini dont le sous-titre sera aussi fantaisie à la manière de Jacques Canot et on sait que ce texte publié posthume puisque Bertrand a 23 ans inconnu David Danger va porter son livre ce livre sera l'inspiration pour Charles de l'air de l'écriture de ses poèmes en prose du Scrum et cette leçon des graveurs dans l'écriture cette façon de ramasser une image avec des contrastes forts en vignettes c'est la manière que j'ai trouvé d'écrire c'est dans cette forme là que je prends mon plaisir d'auteur et puis un rapport à la peinture qui a dès mon enfance été à la fois de regardeur de peinture j'avais un grand-père qui était collectionneur de surréalistes à Carcassonne et qui voilà j'ai fréquenté cette peinture là et en même temps tout gosse ma mère m'avait mis dans l'atelier d'un peintre à Aix qui était un peintre qui n'a jamais percé mais j'ai tout de suite été dans un rapport avec la matière avec les odeurs de térébrantine d'huile de pigments aujourd'hui je passe mes journées devant un ordinateur je suis salarié comme beaucoup d'entre nous mes mains ne sont plus occupées je suis dans la nostalgie permanente de cette alors la peinture oui mais je pourrais aussi bien décrire n'importe quel métier que l'homme peut faire avec des outils je trouve que la description du fer est une narration formidable quand on parle de peinture on insère aussi à l'intérieur du livre des micro-récits qui sont ce qu'on appelle autrefois les l'exphrasis la description de la toile qui va être à l'intérieur d'une vignette une vignette de plus et je prends le train tout seul mais vraiment ensuite en ce train là quand David Bosque parle de son enfance et de son rapport à la peinture est-ce que vous vous avez eu ce même rapport très très premier à la peinture ? non pas du tout justement ça me faisait sourire non pas du tout j'en ai été tenu éloigné mais je pense que c'est resté et d'ailleurs ça demeure très largement pour moi une discipline incroyablement mystérieuse je ne sais pas très bien je vois très bien le résultat de la discipline c'est-à-dire l'étoile bien sûr mais je n'arrive toujours pas bien à comprendre la nature de ce qui se joue entre le peintre et ce qu'il décide de peindre je ne sais pas comment le dire autrement c'est peut-être un petit peu bon mais je n'ai pas eu d'appréhension particulière de la peinture dans mon enfance et dans mon adolescence j'en ai vu un peu comme ça mais sans encore une fois sans en penser quoi que ce soit en réalité juste en enregistrant des choses et puis après j'ai eu comme ça des amis qui étaient très férus de peinture qui m'emmenaient beaucoup voir des expositions et qui ont fini par conclure que je ne m'intéressais pas du tout à la peinture j'étais vraiment un cas complètement désespéré et j'ai repris un peu ça dans les œuvres de Miséricor parce qu'au fond c'est ce livre-là qui m'a permis peut-être de m'approcher un tout petit peu de cette discipline encore une fois évidemment mystérieuse pour moi et d'en dire via la description que j'évoquais tout à l'heure les deux ou trois petites choses qu'elles me procurent en réalité de l'impact qu'elle peut avoir sur moi et là d'un seul coup j'ai eu le sentiment de comprendre quelque chose pas tellement encore une fois de la façon dont le peintre s'empare de ce qu'il a sous les yeux pour le mettre sur la toile parce que ça ça me reste mystérieux mais de comprendre quelque chose de ce qui a animé l'homme qui a fait la toile au moment où il l'a fait je crois je sais comment dire autrement et c'est vrai que ça s'est vraiment tout à fait concentré sur Caravage qui était le fil conducteur de ce livre qui s'appelle Les œuvres de Miséricorde tout simplement parce que j'ai repris le titre d'un enfin partiellement le titre d'un d'une des grandes toiles de Caravage qui s'appelle Les sept œuvres de Miséricorde et que cette toile-là en fait la première fois que je l'ai vue j'ai compris que dans ce titre dans ces mots et dans cette peinture j'avais la clé d'un livre je ne savais absolument pas quel livre mais j'étais sûr comme ça arrive de temps en temps une espèce d'intuition de certitude là il y a un livre pour moi je ne sais pas du tout quand il arrivera et quel il sera mais il y a un livre pour moi et ensuite il y a eu tout un travail d'élaboration et d'aller vérifier si cette espèce d'intuition que j'ai eu un jour se vérifiait ou si c'était une fausse piste et donc ça a été le chemin pour moi d'approcher un peu cet intuant mais j'ai pas de bagage autre que ça peut-être une fois pour Gustave Courbet la Clairefontaine c'est partie d'un tableau aussi vous avez eu comme ça une révélation face à un tableau non elle avait été je vis en Suisse depuis une dizaine d'années et puis j'avais j'avais l'envie d'écrire un texte sur le paysage j'habite Lausanne au bord du lac Léman et sur la peinture j'avais d'abord choisi Camille Corot qui est venu peindre à Genève et dont la vie était absolument morte sans grand intérêt il avait pincé son chevalier là-bas et par chance je suis tombé sur la plaque qui indique la maison dans laquelle Courbet s'est éteint au bord du lac une maison qui s'appelle Bonport et aussitôt ça a fait redégouler la commune de Paris qui est une période importante pour moi quelque chose de beaucoup plus agité politique et en même temps c'est la fin de la vie du peintre une période qu'on traite en une page en général dans les biographies de Courbet en disant qu'il ne peint plus rien et qu'il est alcoolique et donc j'ai voulu montrer moi le contraire une peinture très heureuse cette idée d'écrire la peinture je repensais en songeant à la rencontre d'aujourd'hui à une phrase qu'on trouve dans les cahiers de Malte de Rive il parle à un moment il passe dans un couloir où sont accrochés des tableaux dont les personnages dit-il il vous regarde à travers une envie de pleurer et que le peintre a réussi parce qu'il ne savait pas ce qu'il peignait et quand on écrit sur la peinture on a parfois la tentation de se dire qu'on en sait plus que le peintre sur ses intentions alors qu'il faut plutôt avoir la modestie de se dire que nous on ne sait pas parfois on réussit une page parce qu'on ne savait pas de quoi on parlait ou ce qu'on était en train d'écrire enfin il y a une manière d'expliciter la peinture qui met un peu le contraire de vouloir élucider je crois ou donner une interprétation fermée c'est plutôt comme les musiciens ont pu faire des poèmes symphoniques à partir des textes de Malarnay c'est plutôt donner un écho supplémentaire à un travail d'accroître le mystère plutôt que de le résoudre en fait mais de lui donner une dimension supplémentaire une proposition cette phrase dans un breton que je cite chaque fois que je peux mais enfin dans laquelle il oppose l'élucidation qui serait plutôt une technique policière d'aborder les choses à l'illumination de se laisser faire et de voilà on est de donner un peu voilà d'accroître le mystère de la beauté de moi plutôt que de penser qu'on a la clé d'interprétation d'une toile d'une oeuvre ou d'une vie Mathieu je me voyais haucher la tête quand David Polesco parlait et particulièrement cette idée qu'on ne sait pas ce qu'on fait je reparlerai des lisières de corps et de ces peintures très frappantes de lieux qui sont rarement peints qui sont des lieux de désir et de sexualité est-ce que quand vous procédez à ces peintures-là est-ce que vous vous laissez guider par votre propre érotique du regard pour prendre des grands mots ou est-ce que au contraire vous pensez au lieu avant de l'écrit je vais haucher la tête parce qu'évidemment je pense que on écrit pour essentiellement pour découvrir ce qu'on pense en fait il n'y a pas en effet de pensée préalable et s'il y a une pensée préalable le livre n'est qu'une espèce de mise au net ou d'explicitation et donc la position de surplomb réapparaît tout de suite et c'est évidemment immédiatement problématique et donc bien sûr je ne pouvais que être d'accord avec ça le travail de la description je reviens là-dessus mais il est vraiment le stade premier qui permet précisément en prenant les éléments les uns après les autres de retracer le cheminement extrêmement mystérieux d'une chose qui s'est produite et qui n'est pas descriptible pour le coup autrement que par des mots je parle là évidemment des jeux du désir et des jeux du regard et de la façon dont on met quelque chose de ses envies et de son corps en jeu dans un simple échange de regard avec l'autre en face de nous et donc c'est la reprise patiente de ce qui traverse l'esprit et de ce qui traverse le corps et bien évidemment de ce qui est porté par le regard dans ces moments-là qui permet de reconstituer quelque chose de ce qui s'est joué à ce moment-là et dans ce lieu-là mais qui n'en est évidemment qu'un des aspects on pourrait en réalité sur chacun des six récits dont vous parlez qui sont dans l'esprit du corps les reprendre à un autre moment et donner six autres récits d'un même événement disons ou d'un même moment parce que à chaque instant d'élaboration la proposition ne se présente pas de la même façon et donc le cheminement de la pensée de l'écriture ne s'organise pas de la même façon et n'aboutit pas au même résultat et donc il y a aussi au fond dans le travail de l'écriture peut-être dans cet aspect-là en tout cas quelque chose de justement du coup de pinceau qu'on n'efface pas qu'on va laisser parce qu'il n'est pas à ce moment-là et qu'on l'aurait fait la veille le lendemain enfin le peintre la veille le lendemain il aurait peut-être été différent parce que le désir était différent parce que le regard était différent parce que la lumière était différente à ce moment-là il y a toutes ces choses extrêmement mystérieuses au fond que le texte essaie patiemment de débrayer et puis de mettre un petit peu au jour ce mystère dans votre dernier t'as une place qu'on a puisque c'est sans cheval il est très présent dans les écrits de Sonia et dans ses oeuvres que vous avez imaginé je suppose qui sont des oeuvres que vous n'élucidez pas du tout et qui sont très très mystérieuses chez Sonia le rapport à la peinture est vraiment de l'ordre de l'expérience avec aucun souci de ce qui restera sur la feuille c'est dit à disparaître elle abandonne la figuration rajoute beaucoup plus d'eau chaque jour qui passe dans son travail vraiment elle cherche elle-même à se défaire et donc on est plus dans un art essentiellement comme pratique comme on dit en taïchique on fait de la pratique sans aucun souci de conserver les traces de ce geste donc effectivement c'est une oeuvre que j'ai inventée tout le temps bon mais en sachant déjà qu'elle abandonnerait la peinture comme elle abandonnerait d'autres expériences qu'elle trouve insuffisantes dans son trajet vers la rupture de son enveloppe à elle comme être séparée plutôt des éléments donc voilà ça accompagne vers un fourni de monde de plus en plus dissous alors est-ce que c'est vraiment une figure d'artiste après Jacques c'est une oeuvre de la peinture de la peinture lorsque l'artiste tombe à la fin son tableau de ses amis découvre un bouillie d'étremble de couleurs et lui qui est juste bon à être interdit et continue d'y voir le stress c'est une oeuvre des atouts ici vous pouvez écrire sur la peinture c'est ça fonctionne quand on interrogeait donc Michon sur alors que votre intérêt pour la peinture il disait au moins ça marche prenez-vous ça marche pas seulement parce qu'on vendait livre ça marche ça déclenche l'écriture ça fonctionne je pense qu'on devrait faire ça à tous les gamins mettre devant des tableaux dans des musées comme ici et leur dire écrivez ce que vous voyez ça marche mais aussi c'est un formidable alibi pour vous parler de contemplation pour vous parler du temps qui passe de la mort et on arrive à passer par l'alibi de la peinture des sujets qui l'ordinaire attire moins l'attention s'il n'y a pas ce grand peintre qui a vendu des tableaux avec juste un peu de couleurs qui fait des fortunes comme Van Gogh il y a un peu une entourloupe mais il y a un très beau vers de Jean Grosjean qui dit moi à la mort je dors chienne au pied du scribe et on pourrait dire au pied du peintre aussi un tableau ça dure un peintre ça meurt et notre rapport à la peinture et aussi nous renvoie à notre être mortel à notre voilà je finis sur cette notion une façon de penser la mort à travers la peinture la mort et le désir là pour le coup je reviendrai aux œuvres de Miséricorde vous l'avez dit vous avez écrit sur le Caravage on voit qu'il y a une forme de famille puisque vous vous intéressez à Pazodémiu Pazodémiu Caravage c'est aussi une forme de fraternité que vous avez voulu trouver chez le Caravage fraternité je ne peux pas ouvrir le mot de toute façon il n'est pas honteux il y a une ce que j'ai trouvé qui a été mon point d'identification d'entrer dans cette peinture et qui en vaut bien un autre c'est sa peinture du corps des hommes qui est pour moi quelque chose d'églouissant dont je n'ai pas vu disons d'équivalent dans la peinture à ce point avec cette espèce de constance et avec cette façon de toujours revenir sur les mêmes figures les mêmes les mêmes dos les mêmes postures du corps et cette façon systématique de prendre des modèles par exemple dans la rue pour les hisser comme ça dans les cieux de la peinture et de la gloire éternelle parce qu'évidemment tout ce qu'on voit est mort bien évidemment tous ceux qu'on voit sont morts et en même temps ils sont évidemment là dans une espèce de force et d'éclat absolument inouïs il y a quelque chose la parenté Eric Pasolini elle est là bien sûr c'est d'aller se saisir enfin tenter de se saisir et de dire quelque chose du corps de la rue disons et à le faire exister dans l'image ou dans le texte donc ça c'est le point d'entrée pour moi après le travail sur le bien davantage sur les toiles du Caravage le Caravage lui-même dont on sait peu de choses et puis c'est pas du tout une biographie du Caravage mais c'était d'un seul coup l'envie d'utiliser une oeuvre qui pour moi faisait absolument sens pour réussir à comprendre quelques-unes des choses un petit peu mystérieuses que j'essaye de mettre au clair dans le livre et donc le narrateur dans sa quête s'appuie comme ça sur un certain nombre d'éléments que lui donnent diverses disciplines artistiques dont le principal est le travail du Caravage c'est intéressant les auteurs dans lesquels on va qui ne sont pas forcément ceux qui l'ont sent Courbet a priori David Post ne vous ressemble pas du tout en tout cas l'image officielle qu'on en a il est énorme il est énorme dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait pourquoi être allé comme ça par quelqu'un de si étrange à vous alors comme je le disais tout à l'heure la rencontre est presque accidentelle c'était pas d'ailleurs un peintre qui me fascinait plus que ça les grandes machines comme l'enterrement or non je crois que c'est une peinture assez lourde le scandale de l'origine du monde qui est un tableau qui était iconique et qui avait fait couler beaucoup d'encre déjà c'est ensuite une peinture que j'ai appris à aimer que j'ai découverte en découvrant à la fois l'oeuvre et l'homme et son engagement politique et son rapport aux autres et son souci parfait d'égalité et la succession de scandales constants qu'a été sa vie il en avait un peu de goût mais enfin il était scandaleux le cavarage avait cherché des oeuvres dans la rue mais il en faisait des baptistes il en faisait des christ il en faisait des oeuvres mais il est allé chercher ces villageois et il les a peintes en villageois et sur 14 mètres de long 4 mètres de long en permanence et là c'était un scandale parce que le grand format on avait fait les frères de main pour plaigner des paysans il fallait que ça soit quand même une scène champêtre c'était pas mais de peindre grandeur nature des gueux ou des femmes à grosses fêtes c'était un scandale insupportable pour l'époque et c'est quelqu'un qui en même temps a connu un formidable succès qui s'est enrichi qui ne s'est jamais acheté en costume qui l'arrosait les amis autour de lui qui refusait les médailles et une lettre extraordinaire donc on est sous le second empire et comme sa peinture de chasse marche formidablement ça, ça leur plaît voilà il y a eu une tentative d'annexion et lui était juste ingérable et donc politiquement il y a beaucoup de choses qui sont soucis de la liberté sa définition très peu théorique de la liberté il la démontre en étant lui-même un homme libre et en disant que sa définition c'est qu'est-ce que c'est de la liberté c'est le devoir de se gouverner soi-même et alors c'est pas c'est pas du tout à la claviniste quelque chose qu'il a montré que c'était une grande joie et puis c'est un formidable démonstrateur de la joie dans lesquelles il a refusé toutes les hiérarchies et il aimait profondément les gens partout les gens simples en Suisse c'est donc une des raisons pour lesquelles il a été très heureux il s'est inscrit à la chorale il a été chanter il faisait la fête comme on la faisait dans les villages sans chercher des choses exquises ou que les autres n'en parlent et puis en même temps j'ai fini par trouver dans ses oeuvres les plus abstraites c'est cet usage de mer qu'il appelait des des je sais quoi c'est sous-bois surtout qu'il était on a là il atteint une profondeur qui est assez orientale finalement à un moment où Rimbaud écrit lui aussi sur l'enchantement du monde dans son mouvement il y a une rencontre qui voit il n'y a pas de ressemblance en orbite des personnages et des protestants mais il y a beaucoup de points d'accroche sur le regard qu'on porte sur le monde et sur les gens il voulait qu'en t'avis parce qu'on parle de politique je pense à votre livre entre les deux il n'y a rien il y a une scène notamment qui est une peinture qui est la mort de Béliens que vous décrivez à Berlin et vous y revenez plusieurs fois et vous en faites une sorte de piétin de ce jeune homme de Berlin tué par la police allemande dans les années 60 est-ce que la description telle que vous l'avez faite dans ce livre-là est voué aussi à fournir des images politiques ? bien sûr dans cette occurrence-là bien évidemment puisque l'ensemble du propos est vraiment directement et directement politique et simplement là le travail de description de l'assassinat de Béliens de nos orgues il a pour support une photographie parce que un des faits assez intéressants et troublants en même temps d'un certain nombre des morts ces années-là c'est qu'ils ont été documentés photographiquement presque minute par minute en tout cas sur Béliens de nos orgues on a eu une série de photos parce qu'il y avait un photographe qui était là et qui a simplement pris les photos c'est le cas aussi pour Pierre Vernet à Billancourt en 72 et il y a eu tout un travail ensuite d'un photographe et artiste qui s'appelle Hans-Peter Feldman qui a repris dans la presse toutes les photographies de toutes les victimes de ces années-là en Allemagne pour constituer une espèce de collection comme ça qui s'appelle l'ensemble qui s'appelle les morts et donc là la première chose mais c'est simplement une question d'époque bien sûr c'est que la photographie arrive d'abord mais pour moi en tout cas et pour l'utilisation que je voulais en faire et pour la façon dont j'ai essayé de rendre compte de ça le support c'est la photographie en même temps sur la mort éminemment politique des principaux leaders de la fraction armée rouge quelques années plus tard toujours en Allemagne il y a un peintre qui s'est emparé de ça c'est Gerhard Richter qui a fait une série de tableaux incroyablement impressionnants en noir et blanc d'après photographie toujours avec cette technique de Richter de travailler d'après les photos et de se maintenir dans une espèce d'indécidabilité permanente entre la photographie et la peinture sur Ulrich Malmöf Bader et leur pendaison ou suicidant en prison et leur enterrement etc il y a une série de tableaux comme ça et donc on retrouve l'image de toute façon photographique picturale elle traverse d'une manière ou d'une autre tous ces événements là sur lesquels j'ai essayé de travailler et je ne c'est même pas que je ne pouvais pas de toute façon c'était exclu pour moi de faire l'économie ou l'impasse de ces représentations au fond parce que d'une manière ou d'une autre elles sont inscrites dans une part de notre mémoire à tous et que mon travail là dans ce livre là en l'occurrence consistait à poser des mots là où il n'y en avait pas beaucoup même s'il y avait déjà des images poser des mots c'est évidemment pas la même chose que de poser des images et poser des mots depuis des images c'est encore un troisième exercice cette espèce de volonté mais de toute façon bien sûr la dimension politique elle est à l'oeuvre elle est tellement elle est tellement centrale dans l'ensemble du propos que elle rejanie sur chacun des éléments qui le composent alors je vais vous remercier pour cette première partie puisque nous devons ensuite aller vous suivre dans le musée et je crois que vous allez chacun lire un passage pour vous des œuvres de Miséricorde et pour vous David Bosque c'était la première partie et merci à vous merci applaudissements applaudissements Merci.